... Voilà, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'Information. Pas de titre ce soir, mais une actualité particulièrement riche, notamment avec la présentation d'un vaccin expérimental anti-Ebola et les supplices des pèlerins chrétiens. Mais tout d'abord, le Conseil ordinaire des ministres à la session s'est tenu ce jeudi sous la haute autorité du chef de l'État. Plusieurs questions étaient au menu de la rencontre, notamment la promotion de la commercialisation des fruits locaux. Le Président Al-Fakonde a également demandé de communiquer sur les droits des enfants. Mahmoud Bari. C'est sous la présidence du chef de l'État que le Conseil ordinaire des ministres a tenu sa session. Quatre points étaient alors du jour. Au titre du premier point, le porte-parole du gouvernement a dit... Monsieur le Président de la République a invité le gouvernement à veiller au respect de la législation minière et des engagements des entreprises, notamment en matière de respect de contenu local. Le chef de l'État a informé le Conseil de l'arrivée de trois importantes missions de travail en Guinée et a demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures utiles pour en tirer le meilleur bénéfice. Il s'agit d'une mission chinoise chargée de suivre les engagements pris lors du sommet sino-africain de Johannesburg, d'une mission de la Banque mondiale pour le secteur agricole et d'une mission de la Société financière internationale pour envisager les modalités de financement du secteur privé guinéen. Le chef de l'État a demandé au gouvernement d'appuyer et organiser la production et la commercialisation de nos fruits locaux, notamment les mangues, en vue d'accroître le volume des exportations de ce produit. Le Président de la République a instruit le ministre en charge de la Justice d'accélérer la création du Tribunal du Commerce. Au titre des communications pour la session du 25 avril 2017, sur instruction du Premier ministre, le ministre des Mines et de la Géologie a présenté la communication de la ministre de l'Économie et des Finances relative à la lettre de politique sur les partenariats publics-privés. La ministre a indiqué que la priorité du gouvernement est de construire de nouvelles infrastructures mais également de s'assurer que les ouvrages réalisés feront l'objet d'une maintenance qui permettra de fournir à la population un service de qualité sur le long terme, a dit le porte-parole du gouvernement. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a fait une communication relative au partenariat pour les compétences en sciences appliquées, ingénierie et technologie. Le ministre a informé que dans le court terme, les départements de l'Enseignement supérieur et de l'Enseignement technique envisagent des actions urgentes, à savoir un plaidoyer pour le paiement de cette contribution de la Guinée, l'élaboration d'une stratégie de développement des compétences sur le plan national, la désignation par le ministère de l'Enseignement supérieur d'un point focal, la mise en place d'une cellule nationale AZ, la mobilisation en synergie avec le projet « Boosté les compétences pour l'employabilité des jeunes » d'un partenariat national public-privé autour du développement du capital humain et enfin la construction avec des partenaires spécifiques, la Banque mondiale et le benchmarking, afin de développer le capital humain en Guinée. Pour la session du 2 mai 2017, au titre de l'examen du texte, le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée a soumis l'examen du projet de loi portant réglementation des institutions financières inclusives en Guinée. Il a annoncé la pertinence d'enclencher une refonte de la loi relative à l'activité et au contrôle des instituts de micro-finance, afin de moderniser la loi 0-20, de donner des fondements légaux aux établissements de monnaie électronique et d'intégrer les futurs services financiers postaux dans un cadre légal et réglementaire, permettant à la Banque centrale d'assumer les responsabilités qui lui sont confiées. Au titre de la communication, la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance, a fait une communication relative à la célébration du mois de l'enfant guinéen. A l'issue des débats sur les différentes questions soulevées, le Conseil a décidé ce qui suit. 1. Le Conseil décide la mise en place d'une commission interministérielle pour préparer les missions des différentes délégations de la Chine, de la Banque mondiale et de la Société financière internationale. 2. Le Conseil décide le renforcement du département en charge de l'enseignement supérieur dans sa participation au PASET dans une commission interministérielle. 3. Sous réserve de la prise en compte des différentes observations, le Conseil adopte le projet de loi relatif au partenariat public-privé. 4. Sous réserve de la prise en compte des différentes observations également, le Conseil adopte le projet de loi portant réglementation des institutions financières inclusives en République de Guinée. Selon le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Fonction publique a informé le Conseil de la commémoration du 90e anniversaire de la création de la première école de Norasoba en marge de la fête de Lamar. La présentation d'un vaccin anti-Ebola après des essais cliniques concluant, les chercheurs ont poursuivi les travaux pour en supprimer tous les effets indésirables. Une réunion internationale s'est ouverte à Conakry pour présenter le produit. La rencontre était présidée par le chef de l'État, Professeur Alpha Kondé. Le point avec Sanasi Keïta. Les chercheurs, scientifiques, bref, professionnels de la santé, partenaires techniques et financiers de la Guinée sont fortement mobilisés pour ces assises internationales de Conakry sur initiative du président de la République. Des assises axées sur les vaccins anti-Ebola pour la Guinée et le monde. L'objectif étant de trouver des voies et moyens devant permettre de rendre disponibles les vaccins contre les maladies à fièvre hémorragique comme Ebola. Une interrogation qui se pose aujourd'hui. Comment faire pour rendre disponibles les vaccins contre les maladies à fièvre hémorragique comme Ebola ? Voilà l'objet de notre rencontre autour du thème « Vaccins anti-Ebola pour la Guinée et le monde ». Je suis persuadé que l'espoir peut être permis au soir de cette réunion car les experts, scientifiques, chercheurs, bref, les sommités de haut niveau ici réunis auront passé en revue nos préoccupations de l'heure, notamment le plan pour la recherche et le développement des maladies infectieuses à potentiel épidémique, le rôle, combien important, de disposer d'un stock de vaccins pour les interventions d'urgence, les perspectives sur les lacunes de la recherche et les défis de coordination pour accroître la capacité en recherche et développement dans la région africaine, la vaccination en ceinture dans les 13 pays à risque de flamber d'Ebola, le résumé du résultat des essais cliniques des vaccins contre Ebola. La directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé est ravie de cette réunion internationale de Conakry avec à la clé rendre disponible le vaccin contre les maladies à fièvre hémorragique, comme Ebola surtout. À travers l'épidémie Ebola, nous avons également une expérience abondante dans le cadre de la recherche et développement de nouveaux produits médicaux pour les cadres publics et privés. Et ce vaccin a été donc défesté en l'espace de 12 mois. Des satisfaits et des reconnaissances ont été par ailleurs décernées par Margaret Chan aux personnes qui sans cesse se sont battues sur le terrain pour gagner la lutte contre la maladie à virus Ebola en Guinée. Le président de la République, l'initiateur de cette réunion internationale, se souvient encore des conséquences de cette maladie en Guinée. L'Ebola a eu un effet dévastateur sur la vie des peuples de Guinée, sur les familles et sur notre économie. Mais ces effets négatifs ont été atténués grâce à la mobilisation de la communauté internationale. Lors de la conférence scientifique sur la disponibilité des vaccins tenus à Conakry en novembre 2015, nous avons exprimé l'espoir de voir deux formes de recherche aboutir à un résultat probant qui pourra aider l'humanité à prévenir et continuer la survivance d'une telle épidémie. C'est cet espoir également qui a animé le gouvernement guinéen à donner son accord de collaboration à l'implémentation du vaccin anti-Ebola, dont l'impact a permis de contrôler de façon durable l'épidémie de la pathologie. Mesdames, Messieurs, l'Afrique berceuse de l'humanité souffre encore beaucoup de retard dans les domaines de la science, de la technique et de la technologie. Pour élever ces défis, les pays africains n'ont pas d'autre choix. Ces fils et filles doivent se donner la main et conjuguer les efforts pour développer des projets innovateurs par les évidences. C'est-à-dire utiliser la recherche pour relever des défis et résoudre efficacement et durablement les problèmes de santé dits aux épidémies, calamités ou maladies courantes souvent considérées comme fatalités dans notre environnement. C'est pourquoi je salue une initiative de création des institutions régionales du genre Organisation Ouest africaine de la santé au niveau de la CDAO et Centre de contrôle des maladies CDC africain au niveau de l'Union africaine qui vont s'occuper de la recherche, la surveillance, la formation et la réponse de la réponse de la réponse aux situations d'urgence y compris des épidémies. Pour gagner ce pari, nous devons nécessairement nouer un partenariat fécond avec les chercheurs des instituts spécialisés de recherche des pays développés pour capitaliser et partager les expériences mais aussi promouvoir la culture de l'excellence dans les domaines des sciences biomédicales et technologiques. Il réitère mon appel aux chercheurs des pays industrialisés et les grandes institutions financières à travers le monde en disant qu'il est temps que le continent africain bénéficie des transferts de technologies de pointe notamment dans les domaines des sciences biomédicales car face aux épidémies il est impliqué de trouver les voies et moyens pour encourager la recherche de nouveaux médicaments et vaccins et accélérer leur mise à disposition. Je voudrais également que ce processus nous conduise à la production locale de ces médicaments et vaccins en Afrique. Mesdames, Messieurs, nul doute que le combat contre la maladie à virus Ebola a été ardu et contraignant. Notre victoire a été possible grâce à la solidarité internationale à laquelle j'exprime très sincèrement toute ma reconnaissance pour la qualité des contributions des nombreux scientifiques. Mais nous ne devons jamais oublier qu'en Céa Lyon, les libéraux en Guinée, beaucoup de nos médecins ont laissé leur vie dans ce combat. Nous devons leur rendre hommage et je suis très heureux des acclamations qui ont accueilli le docteur Sakoba parce que quand on dit Ebola en Guinée aujourd'hui, on dit docteur Sakoba. Le gouvernement et le peuple de Guinée ont été particulièrement sensibles à la présence à leur côté de très hautes personnalités pendant la réponse de maladies et de vis-à-vis Ebola. Nous nous investissons nos charges de remerciement. Nous avons aussi bien apprécié le leadership de l'OMS dans la conduite des opérations techniques sur le terrain et sa contribution significative à l'essai vaccinal en Guinée. Je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas décoré la dame qui a été quand même symbolisée l'utilisation du vaccin en Guinée. Madame Maria, je ne sais pas. Je veux-t-elle vous dire, Madame la Béthique ? Mesdames, Messieurs, en dépit de tous les efforts conjugués de l'ensemble des intervenants, des défis importants demeurent pour renforcer nos capacités en vue d'être mieux préparés à gérer des situations d'urgence futures. Nous comptons donc sur la solidarité de toute la communauté internationale dans cette phase de reconstruction de notre système de santé voire de notre développement pour renforcer notre capacité de prévention et de gestion des urgences épidémiques et catastrophes. Ces soutiens toujours renouvelés de la communauté internationale à la Guinée sous le leadership du président de la République, Prostral Fakondé, augurent des perspectives prometteuses dans la reconstruction du système de santé du pays pour le bien-être des citoyens. Ces vaccins sont sans aucun danger sur la santé, c'est du moins l'assurance que donnent les scientifiques. En tout cas, ils sont homologués par l'Organisation mondiale de la santé. La Guinée a beaucoup contribué à la mise en œuvre de ces produits ainsi que les deux autres pays qui avaient été frappés par la fièvre hémorragique virale Ebola. Marof Bar. Les nouveaux vaccins anti-Ebola sont présentés au cours de cette rencontre de haut niveau. Ils sont développés par deux grands laboratoires au Canada et aux Etats-Unis. Les vaccins sont en phase d'expérimentation. Ils suscitent beaucoup d'espoir pour les pays qui ont été frappés par la fièvre hémorragique virale Ebola. Ce vaccin est fait aussi un des deux qui sont actuellement en cours de test en Guinée avec un autre vaccin qui est développé par une société pharmaceutique qui s'appelle Johnson & Johnson. Ces deux vaccins sont en cours d'examen en Guinée dans une étude qui est promue par l'Inserm en France et le NIH américain en collaboration bien sûr avec le gouvernement de la Guinée. Plusieurs chercheurs scientifiques ont collaboré à la fabrication de ces vaccins. La Guinée a joué un grand rôle dans les travaux. Les essais cliniques de 2015 ont permis aux experts d'approfondir les recherches. Aujourd'hui, nous avons un vaccin qui est encore en phase de décès mais qui est prêt à être utilisé s'il devait y avoir une autre épidémie d'Ebola. Le nom du vaccin c'est un nom technique pour l'instant, il n'a pas encore de nom commercial et c'est un vaccin de la compagnie Merck. Depuis près de deux ans on est en train de chercher un vaccin qui puisse prévenir et accélérer le contrôle de la maladie à virus Ebola. Donc ce premier vaccin dont les résultats ont été publiés en 2015 et 2016 qui s'est montré efficace il y a d'autres candidats vaccins donc c'était pour faire le point de la situation parce qu'il y a certaines questions de recherche qui n'ont pas pu être repondues par l'implémentation de ce premier vaccin notamment la durée de l'immunité c'est-à-dire de la résistance que le vaccin offre à une personne qui le prend et deuxièmement chez les moins de six ans parce qu'aucune implémentation n'a été faite à ce niveau donc c'est des questions qu'on doit résoudre et se préparer pour de nouveaux épisodes qui pourra subvenir à l'avenir au cours de cette rencontre experts internationaux et représentants des trois pays sécués par l'épidémie ont partagé des expériences sur la gestion de la période de crise avec le soutien de l'organisation mondiale de la santé les scientifiques promettent d'accroître les recherches afin de prévenir d'éventuelles épidémies virales dans l'actualité encore la Libye tente de se relever de la crise qu'il a mine depuis la mort de Mouammar Haddafi et ça tombe bien le président Alpha Kondé président de l'Union africaine est aux côtés du gouvernement libyen pour le retour de la stabilité il a reçu aujourd'hui de hauts responsables du congrès et du gouvernement de Tripoli Mohamed Laminsouma Cheikh Mabitissila Le président Alpha Kondé président d'exercice de l'Union africaine s'implique dans la résolution de la crise libyenne une crise qui perdure depuis la mort tragique du colonel Haddafi les entretiens mercredi soir au palais Seroturia entre le président du congrès général national libyen nourri pour sa mène le premier ministre du gouvernement de salut Khalifa El Gouen et le président Alpha Kondé s'inscrivent dans la dynamique de restauration d'une paix durable en Libye la Libye un pays meurtri par un conflit fratricide et divisé entre des factions tribales nous saisissons cette opportunité de remercier son exemple sur le président de la république et pour le gouvernement de la Guinée et à cet accueil si chaleureux nous avons reçu avec fierté cette invitation de monsieur le président de la république nous pensons que son exemple sur le président de la république a sa capacité de président d'exercice de l'Union africaine pourrait jouer un rôle si important pour trouver une sortie de crise de la crise libyenne le président a ce sentiment et sent bien que la crise qui traverse le peuple libyen aujourd'hui il a cette responsabilité morale de contribuer de participer à la recherche de solutions une solution pacifique à cette crise le peuple libyen est fier d'être membre de ce continent nous partageons le bonheur comme les malheurs dans ce continent nous espérons qu'en Libye sa qualité le président du congrès national et le peuple libyen que l'Union africaine trouvera une solution à cette crise et participera à cette démarche pour que nous puissions finir avec cette crise nous souhaitons que monsieur le président de la république ait la chance et le courage de nous appuyer de trouver la solution et que cette démarche puisse aboutir à un résultat qui nous permettra de sortir de cette crise à travers de cette rencontre que j'ai eu l'honneur d'avoir avec monsieur le président de la république j'ai senti en lui cette sincérité de s'impliquer et de trouver de jouer ce rôle si important pour la crise libyenne nous saluons surtout aussi son engagement d'inviter toutes les parties prenantes de cette crise afin que nous puissions ensemble trouver une solution pour la crise par l'africaniste convaincu le président Alpha Kondé a invité les dirigeants libyens à privilégier l'intérêt national campagne agricole 2017 l'événement se prépare bientôt les producteurs vont recevoir plus de 3000 tonnes de semences de riz de maïs et de soja ces semences à haut rendement vont contribuer à l'amélioration de la productivité Fodé Kamara 75 camions venant du Burkina Faso et du Togo se dirigent vers la frontière guineo-malienne de Kouré-Malé ils transportent près de 3200 tonnes de semences améliorées de riz de maïs et de soja des semences à livrer aux producteurs cette action contre la faim et l'insécurité alimentaire dans la sous-région est pilotée par le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest en total nous devrons couvrir rien que sur la résiculture plus de 100 000 hectares avec les 2000 tonnes de semences de riz mais également nous devrons couvrir 59 000 hectares en maïs pour une production qui va avoisonner les 250 000 tonnes alors nous espérons qu'avec ce coup de pouce du programme avec le financement de la Banque mondiale nous pouvons quand même espérer arriver à une production qui pourrait dépasser les 15-20% de la production L'espoir est permis que la campagne agricole de cette année sera un succès j'en suis sûr et convaincu L'arrivée de ces sémences coïncide avec la signature d'une convention de 23 millions de dollars avec la Banque mondiale pour un financement additionnel du programme de productivité Nous pensons relancer certaines filières au niveau du ministère de l'agriculture notamment l'appui qu'on apportera au niveau de la pisciculture dans le cas du ministère de la pêche et l'appui qu'on apportera au ministère de l'élevage avec l'introduction de poulet ouachaché du Mali des couveuses et le ministère de l'environnement avec le reboisement des zones dégradées enfin l'introduction de semences de moringa et nous avons aussi l'appui qu'il faudrait apporter qu'on va apporter à la recherche agronomique et la relance de la culture fruitière Après une première phase de 5 ans consacré exclusivement au riz principale perspective de ce financement additionnel diversifier les activités de recherche et développement sur d'autres filières comme le maïs et le manioc la campagne va aussi toucher le café le cacao et l'anacarde au compte du programme présidentiel de relance des cultures d'exportation La ville de Bokey reprend son souffle après les convulsions sociales qui l'ont sécoué ces derniers jours les manifestants ont formulé une plateforme revendicative de 35 points et la mission gouvernementale a mis en place une commission de suivi pour consolider le dialogue qui a été amorcé Mamad Alfa Balde C'est le résultat de plusieurs jours de discussion pour consolider la paix à Bokey une commission de suivi est mise en place en son sein les différentes entités sociales de la ville minière et des représentants du gouvernement l'heure est à l'anticipation pour la paix toutes les excuses de la jeunesse toutes les excuses de la notabilité et en général toutes les excuses de la préfecture c'est une erreur que Bokey va toujours prendre un exemple qui ne se répétera pas ici nous n'avons pas besoin de faire une défense mais c'est que ce tact là nous a donné des leçons ce tact qui vient de se passer à Bokey est un acte qui est vraiment non salutaire les émissaires du gouvernement se réjouissent de ces avancées l'ensemble des revendications seront examinées et des réponses apportées à chacune d'entre elles à court moyen et long terme nous avons engagé la responsabilité de chacun des acteurs pour travailler ardemment pour que non seulement nous progressions sur les points légitimes à court moins et long terme mais aussi et surtout que nous puissions garantir la paix et la clôture dans la préfecture sans lesquels aucun progrès n'est possible l'amélioration des conditions de vie de Bokey et nous allons travailler dans ce sens tous ensemble pour que ce qui s'est passé ici ne se répète plus jamais la crise est passée Bokey retrouve son calme mais la mairie la préfecture le gouverneur ce poste de gendarmerie et le siège local d'électricité de Guinée rappellent aux consciences l'intensité des manifestations que la ville regrette aujourd'hui la délégation gouvernementale s'est rendue chez les sages de Bokey et a présenté les condoléances aux familles qui ont perdu des proches dans ces manifestations Bokey justement qui est concerné tout comme Bofa par la mise en place d'un projet de gestion des rédévances minières une mission onusienne est en Guinée pour discuter avec les autorités des contours de ce programme l'objectif est d'améliorer la gouvernance minière dans ces deux préfectures Mohamed Lamine Kamara Dans moins d'une année la phase 3 du programme d'appui au développement local en Guinée va prendre fin Pour renforcer le partenariat entre la Guinée et les Nations Unies à travers le fonds d'équipement un nouveau projet d'appui aux collectivités de Bofa et de Bokey est en vue Pour ce faire la directrice adjointe de l'unité de développement locale des Nations Unies multiplie les contacts auprès des acteurs concernés Première étape le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation L'objet était de peaufiner en fait cette dernière année pour clôturer ce projet et puis d'envisager ensemble le futur de voir qu'est-ce que nous pouvions faire ensemble dans le cadre d'un nouveau projet et donc de discuter sur les perspectives possibles de travailler en appui donc au gouvernement guinéen aux collectivités locales dans les régions de Bokey et de Bofa avec également la chambre minière de Guinée avec également d'autres partenaires comme le PNUD mais aussi Charente Maritime Coopération et le secteur bancaire L'annonce de ce projet est une lueur d'espoir la vision du gouvernement est de faire en sorte que les redevances minières soient bien gérées au bénéfice des populations Nous avons salué au nom du gouvernement au nom du chef de l'état cette belle opportunité que le gouvernement guinéen sera à prendre à bon escient et donc nous n'avons pas manqué d'exprimer la satisfaction du gouvernement guinéen et du président de la république et dégager également toute notre disponibilité au niveau du MATED qui va abriter ce projet la tutelle dans le cadre en tout cas d'une exécution parfaite de ce projet Ce projet d'amélioration de la gestion des redevances minières à Grême viendra renforcer le processus de décentralisation et de bonne gouvernance des ressources locales en Guinée A Kisidougou une piste rurale de 50 km vient d'être inaugurée sa réalisation a été entièrement financée par une société minière la bonne nouvelle c'est que cette piste permet de désenclaver une dizaine de zones de production agricole nous y reviendrons le conseil supérieur de la magistrature va lancer un site internet pour y indiquer les procédures et raisons de sa saisine beaucoup de citoyens saisissent cette institution très souvent pour de mauvais motifs le conseil veut bien se mettre à la disposition des populations mais faudrait-il encore que les démarches soient légales Mamadi Ternakamisoko en Guinée en Guinée les procédures de saisine du conseil supérieur de la magistrature sont méconnues du grand public installé il y a deux ans l'institution judiciaire a reçu 47 plaintes contre les magistrats en lien avec la décision de justice rendue dans les juridictions un chiffre qui contraste avec la moyenne enregistrée dans la sous-région au Sénégal voisin par exemple seulement 25 plaintes des citoyens ont été traitées en 29 ans ce jeudi la préoccupation est partagée avec la PSA quand c'est en première instance qu'on a perdu un procès il est loisible d'aller devant la cour d'appel dans le cadre du recours en appel et quand c'est devant la cour d'appel on fait un prouvent en cassation devant la cour suprême malheureusement souvent on saisit le conseil pour influencer les maïsras il y a énormément de plaintes c'est un peu les maladies de la jeunesse c'est à dire on a ouvert les vannes tout le monde s'est engouffré on ne cherche pas toujours à savoir si la plainte est fondée ou pas fondée mais on a le droit on porte plainte Face à l'urgence de la situation une conférence de presse en langue nationale et une tournée de sensibilisation et d'information des citoyens de Conakry de l'intérieur du pays sont annoncés dans les prochains jours Mieux le nouveau site internet du conseil supérieur de la magistrature le www.csmguinée.org est présenté Toutes les questions relatives à l'institution ou à sa saisine y trouveront une réponse On va intégrer dans le site toutes les informations disponibles c'est à dire les lois les décrets tout ce qui concerne le fonctionnement de la justice va être intégré dans ce site Cela vous donne des informations à vos journalistes mais à n'importe quel citoyen qui veut savoir comment fonctionne le conseil supérieur comment fonctionne la justice quelles sont les lois qui sont reconnues à un citoyen Pour rappel sur les 47 dossiers examinés par le conseil de discipline du conseil supérieur de la magistrature un seul cas de radiation de magistrat est intervenu contre plusieurs rétrogradations la dernière réunion du 21 février dernier a traité 14 plaintes dont 7 ont fait l'objet de décisions disciplinaires pour un seul magistrat averti Retour sur la journée de la liberté de la presse à Conakry la structure Ouassolo agence et communication a organisé la grande soirée des médias la première édition a été ponctuée par des échanges entre patrons des médias et journalistes sur la responsabilité des journalistes en Guinée thème choisi médias guinéens du dynamisme à l'incertitude Fatima Tudialo C'est le deuxième temps fort de la célébration de la journée internationale de la liberté de la presse à Conakry Au cours d'un dîner journalistes et patrons de presse discutent de l'avenir des médias en Guinée Malgré la profusion de titres des médias audiovisuels et en ligne il faut dire que le jour la presse guinéens se pose des questions sur son avenir sur lequel planent des incertitudes il y a des facteurs limitants sur l'épanouissement d'un point de vue économique essentiellement Pour alimenter les discussions un magazine sur le quotidien des journalistes est projeté Il s'agit des difficultés rencontrées par les hommes de médias dans l'exercice de leur métier Une manière d'attirer l'attention sur les atteintes à la liberté de la presse Nous pouvons poser ici avoir pendant le temps de faire une introspection de notre profession et de regarder pour voir chez nous ce qui ne va pas et ce qui va afin d'avoir en Guinée une presse plus responsable et plus professionnelle Cette retrouvaille a été aussi l'occasion de rendre hommage aux précurseurs du métier et à ceux qui se sont illustrés pour l'avènement d'une presse plurielle Un journaliste doit travailler pour le public Un journaliste doit être impartial Il doit être objectif Il ne doit pas avoir de parti pris Donc cette cérémonie-là en nous honorant ça donne la preuve par neuf que tout journaliste doit mettre en tête que l'avenir c'est travailler pour l'honneur et non travailler pour l'argent Des humoristes et musiciens étaient à cette soirée organisée par Ouassolon Agency Communication Deux panels étaient organisés sur la gestion du paysage médiatique guinéen Les participants se sont penchés sur les dérives observées chez certains confrères Comment les rappeler à l'ordre en les poussant à l'autocritique C'est la question à laquelle a tenté de répondre le ministre conseiller spécial du chef de l'État le ministre Thibault Camara Il est au micro de Fatima Tudialo Sur les responsabilités et la place du journaliste Cette journée internationale de la liberté de la presse va être suivie d'une réflexion supplémentaire à la faveur de la journée de la presse que le chef d'État a décidé de dédier aux professionnels des médias A écouter les différents intervenants notamment les journalistes eux-mêmes qui sont l'âme de la presse et qui traduisent les préoccupations les plus profondes de ces médias Je comprends davantage l'opportunité et la pertinence de cette journée car il s'agira à cette occasion beaucoup plus que de faire un droit d'inventaire et la critique et l'autocritique qui est dans le rôle et la vocation de la presse il s'agira véritablement de créer les conditions les meilleures de l'exercice du métier de journaliste et donc de qualifier notre presse nationale Vous savez on ne peut pas parler de liberté dans la précarité On ne peut pas parler d'indépendance lorsqu'on est confronté aux défis du quotidien Tous ceux qui sont confrontés à des difficultés sont nécessairement vulnérables malheureusement y compris les journalistes Donc je voudrais dire que tous ceux qui aiment la presse et la respectent devraient lui donner les moyens d'exister Et l'engagement solennel que je prends au nom du chef de l'Etat c'est que bientôt très bientôt la presse guinéenne sera différente parce qu'elle sera meilleure Il est disposé à vous donner les ressources à vous donner les moyens parce que vous savez pour l'histoire puisque c'est l'occasion aussi de se souvenir la presse dans son ensemble et j'envoie quelques visages ici les pionniers les figures marquantes de cette presse nationale la presse a tellement accompagné le professeur Enfacondi pendant les temps difficiles de son engagement politique il lui a tellement été utile dans son combat qu'il ne peut pas ne pas lui rendre un peu de ce qu'elle lui a donné Et c'est clair que la journée de la presse sera cette occasion d'exprimer sa reconnaissance et aussi d'aider à ce que la presse ne soit plus le maillon faible de notre démocratie mais qu'elle en soit aussi bien l'expression que le maillon fort Le ministre Thibault Camara ministre d'Etat ministre conseiller spécial du chef de l'Etat au micro de Fatima Tudialo Pèlerinage local chrétien quatrième jour de mars vers Boffa plusieurs personnes commencent à accuser le coup de l'épreuve physique quelques cas de malaise et de blessures sont hélas enregistrés mais les fidèles poursuivent leur route Valérie Talimane Antoine Macolé et Lana Nanamou C'est un véritable exercice de pénitence que subissent les fidèles chrétiens le long du pèlerinage sur le trajet le poids de la marche se fait sentir ils sont cependant animés d'un courage et d'une volonté religieuse vivre de plus près tous les moments forts de la pénitence même avec leurs blessures ces fidèles se sentent reconfortés par cette démarche de foi chrétienne je me suis engagé pour cette marche et je vais la suivre jusqu'au bout parce que je suis fait pour servir comme ça parce que mon objectif c'est de marcher j'ai décidé cette année de marcher et à la fois je marche même si j'ai mal je sais que ça va passer après avoir parcouru plus d'une centaine de kilomètres la marche commence à laisser ses traces comme plusieurs pèlerins dans cette salle aménagée pour la circonstance des blessés et autres patients sont reçus par des équipes médicales constituées afin de leur offrir des soins de base au fur et à mesure que nous évoluons dans le processus de la marche nos muscles nous lâchent et c'est ce qui fait que beaucoup ont des petits problèmes musculaires et la marche avec la friction de la plante des pieds par rapport à l'inadaptation des chaussures que nous portons nous avons des flictaines qui surviennent mais sur le plan pathologique nous avons beaucoup plus des problèmes de gastro-intériques simples ou bien gastro-intériques fibriles dus à l'alimentation en général pour cette année je fonctionne avec 6 médecins 2 sages-femmes 2 infirmières et 5 secouristes avant l'ouverture officielle du pèlerinage ces fidèles sont déjà convaincus de la présence de Dieu dans leur coeur ils espèrent tout de même que leurs différentes intentions de prière seront exaucées par la prière les marcheurs comptent vaincre les peines subies lors de la marche sport scolaire et universitaire enfin après la fin du tournoi 2017 à Conakry le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation a reçu au département toutes les délégations sportives en vue de les féliciter on vous rappelle que la prochaine édition des sports scolaires 2018 aura lieu à l'Abbé Ibrahima Sourifofana étaient présentes à cette cérémonie les délégations sportives de 4 régions naturelles plus celle de Conakry elles ont activement participé à la réussite du tournoi scolaire 2017 le ministre de l'éducation a félicité tous les acteurs pour le travail accompli à l'occasion de ce tournoi de la renaissance du sport scolaire les enfants qui sont venus de se recourir de Can Can de l'Abbé nous avons voulu les rencontrer pour les motiver les sensibiliser plus davantage pour l'effort fourni c'est pour dire aux encadreurs qu'après avoir quitté Conakry de ne pas abandonner ses enfants ses enfants doivent nous représenter l'année prochaine en Côte d'Ivoire dans un tournoi qui va opposer le Niger le Burkina le Mali et la Côte d'Ivoire le WAPI qui a piloté la première édition a pour sa part salué l'attention particulière que le président de la République a accordé à cet événement et ce système est desservé à son excellence le président de la République de Guinée pour son soutien au succès du scénario de l'Abbé et surtout son soutien à la Guinness et à la Guinness africaine Rendez-vous est pris pour l'Abbé la capitale de la Moine Guinée pour la seconde édition de sport en milieu universitaire et scolaire 2018 C'est la fin de cette édition d'information merci de votre fidélité à la télévision nationale bonsoir